La question qu'on s'est beaucoup posée, c'est est-ce que tous les sommets qui ont eu lieu l'année passée, le sommet de Paris pour un nouveau pacte financier en juin, puis à l'ONU, puis auparavant à Nairobi, les BRICS, le G77 plus Chine, est-ce que tout ça a eu un effet ? Et notre constat, et c'est ce que je partage, c'est qu'à la fois il faut ces moments de rencontre entre les chefs d'État, les leaders, et notamment que puisse dans ces moments de rencontre s'exprimer la voix du Sud, la voix des Sud, et ça a été le cas notamment au sommet de Paris, y compris pour engueuler les autres sur le thème « vous ne tenez pas les engagements que vous avez pris envers nous », mais surtout pour construire la suite, pour construire d'autres règles de fonctionnement du système international, d'autres règles du financement international, et notamment un rôle pour la Banque mondiale et le FMI, les banques multilatérales de développement, qui soit beaucoup plus tournée vers les pays qui en ont le plus besoin aujourd'hui dans le monde, c'est-à-dire les pays en développement. Et donc, de ce point de vue, je dirais que la conscience et la parole a plutôt prospéré, progressé ces derniers mois, mais qu'il reste beaucoup à faire pour concrétiser tout ça. Et je redis que pour nous, l'idée d'avoir une ou plusieurs taxes internationales qui puissent venir vraiment soutenir les États face à la lutte contre la pauvreté et la lutte contre le changement climatique est cruciale, qu'il faut vraiment y aller. Il y a aussi beaucoup d'autres choses, mais commençons par celle-là et redisons à quel point nous y tenons, parce que finalement, malgré le sommet de juin, malgré tous ces cercles qui se sont réunis, elle n'a pas beaucoup progressé. Sous-titrage ST' 501